alors bienvenue pour une nouvelle vidéo c'est un moment j'avais pas fait de vidéo et je voulais du coup offert une petite unboxing de la Tudor Black Bay 58 39 mm que finalement je vous avais présenté en extérieur mais je vous avais pas encore fait une présentation simple simplement de l'unboxing classique quoi voilà donc voilà notre petite Tudor Black Bay 58 que j'ai maintenant depuis fin octobre alors je vais essayer de dézoomer un peu qu'on voit de mieux je l'utilise au quotidien donc comme vous le savez je fais ma formation de scaphandries à l'ENS donc que je plonge avec tous les jours j'ai plongé jusqu'à 50 mètres avec plusieurs reprises et beaucoup de plongée dans 10 à 20 mètres évidemment parce que c'est plupart des interventions se font assez profondeur là donc ça sert pas forcément grand chose à faire des plongées de 50 mètres tous les jours mais bon on en fait quand même et tout s'est très bien passé avec la Tudor qui est vraiment une excellente montre faut savoir que depuis que je l'ai j'étais pas encore réglé j'ai acheté fin octobre donc vers le 27 octobre mais j'ai pas encore besoin de régler elle a une précision qui est assez phénoménale franchement j'en suis j'en suis bluffé pour le packaging on est sur ce qu'on avait déjà sur la Tudor Royal Deidat donc on a la boîte classique voilà avec la petite inscription Tudor un écrin habituel vous avez le bouclier le bouclier qui protège le roi souvent dit rolex la couronne Tudor le bouclier donc vous ferez votre votre propre petit cheminement voilà j'essaie de vous faire une déco du coup avec mon livret le scaphandrier où je note toutes mes plongées ce qu'on porte sur notre tenue voilà donc je trouvais que c'était approprié du coup pour présenter cette black bay 58 voilà donc vous savez tout le monde connaît maintenant packaging assez classique sobre efficace de la Tudor voilà la bête donc sur bracelet acier en début je l'avais sur nato finalement j'ai pris le bracelet acier parce que déjà par pour la solidité parce que je compte pas la paire sous l'eau et je trouve ça quand même beaucoup plus pratique j'arrive à la passer sur ma combi et le seul reproche je vous le dirai après c'est effectivement le manque d'extension de plongée que je trouve vraiment très dommage sur ce modèle donc voilà la notice la carte de garantie et comme elle est COSC la certificat chronomèter donc là c'est pareil on a toujours une petite pince pour mettre les bracelets voilà tout ça c'est assez classique en somme donc c'est une belle boîte voilà je suis pas forcément à collection des boîtes mais je trouve je la trouve jolie elle fait le taf c'est très bien de toute façon sans c'est dans du dos appartenant à rolex c'est très bien que au niveau des packagings c'est pas forcément c'est pas oméga par exemple mais ça reste ça reste efficace pour ce à quoi c'est à servir ça doit servir pardon je blague un peu donc voilà la magnifique Tudor Black Bay 58 en 39 mm je suis vraiment fan de cette montre alors ça y est je suis content ceux qui a vu sur Instagram j'avais un problème de lunettes qui s'était bloqué je pense beaucoup de sale comme on avait plongé dans la rivière c'est plus un fleuve d'ailleurs qui était vraiment très très sale ben je pense que je faisais beaucoup de saleté qui s'est accumulé sur la lunette donc je l'ai bien nettoyé j'ai laissé reposer une soirée complète à une température ambiante j'ai fait aussi la brosse à dents avec du gel doux tout ce qui était utilisable j'ai utilisé donc voilà cette magnifique blague 58 donc comme je dis en 39 mm l'avantage c'est qu'elle est beaucoup plus fine que la première version qui était sortie qui me semble était beaucoup plus épaisse on était presque à 15 mm si j'ai pas de bêtises voilà donc c'est là je trouve que l'idéo proportion elle est parfaite sachant que moi j'ai pas forcément un gros poignet je suis à 17,5 max donc voilà c'est parfait je trouve vraiment on pourrait pas faire mieux elle est vraiment magnifique à porter donc voyez la lunette en plus ça fait un super bruit ils ont essayé d'imiter le bruit d'un coffre-fort il me semble si j'ai pas de bêtises c'est vraiment vraiment agréable à écouter c'est vrai que quand maintenant j'utilise une lunette d'autres montres un peu moins qualitative je le sens direct c'est vraiment pas pareil ce que j'aime beaucoup aussi c'est du couleur couronne qui est très facile à utiliser c'est vrai que ça par rapport à la longine hydroconquest où il y avait les grosses protège couronne bon c'était un avantage parce que ça protège bien couronne mais c'était vraiment une galère pour dévisser la couronne là ça se fait extrêmement facilement et puis toute manière généralement dans ma combinaison elle est quand même assez bien protégée parce qu'elle est entre le gant et sur le manchon de la combinaison et avec le gant qui va la protéger donc là il y aura toute la partie de mon gant du néoprène qui va se plaquer ici donc il fera une protection finalement assez efficace de la montre donc là vous voyez le bracelet avec l'ouverture classique de boucle déployante et là ma plus grande peine c'est ça c'est qu'on n'a pas d'extension de plongée il n'a que ces petits réglages fins donc c'est vrai que c'est un peu dommage pour une montre de plongée alors oui on va dire que très peu de gens utilisent leur montre de plongée pour plongée mais il y en a encore vous voyez la preuve en est et en plongée professionnelle je trouve qu'elle a encore plus d'utilité comme je l'ai expliqué c'est vrai que maintenant en plongée loisir tout le monde utilise son ordinateur et encore je trouve que c'est vraiment un gage de sécurité d'avoir en plus une montre automatique avec un profondimètre à l'ancienne avec 8 trainantes je trouve que c'est très pratique parce que déjà d'une ça vous fera travailler vos tables de plongée croyez moi que depuis que j'ai recommencé ma formation que j'ai commencé ma formation je peux vous dire que les tables de plongée on se rend compte qu'on les travaille très peu finalement quand on fait de la plongée loisir parce qu'on se fie énormément à nos ordinateurs nous par exemple on n'utilise pas les mêmes tables de plongée qu'on va utiliser en plongée loisir on est sur du MN90 nous on a les MT92 donc ministère du travail 1992 qui ont été créés par la COMEX donc c'est nos tables de référence donc du coup l'ordinateur ne nous sert à rien et ce qui nous sert finalement ça va être notre montre classique même si c'est le chef des opérations hyperbar qui va s'occuper de tout ça mais c'est toujours bien même en tant qu'opérateur d'avoir son timer finalement son moyen de repère sous l'eau c'est toujours agréable quand vous pouvez savoir combien de temps vous êtes dans l'eau combien de temps il vous reste approximativement à quelle heure il est des notions de temps ou des fois tout simplement des petits comptes à rebours à faire un truc tout simple quand vous êtes sur les paliers quand vous entamez un palier le chef d'opération hyperbar vous pouvez vous dire que par exemple même si ça a été défini déjà à l'avance normalement si vous avez bien fait votre travail vous avez fait un palier 10 minutes hop au palier vous mettez votre lunette alignée à l'aiguille des minutes et puis vous savez où vous en êtes au niveau des paliers ce que vous ne pouvez pas faire sur un ordi parce que l'ordi lui va déclencher dès votre mise à l'eau et il ne va pas séquencer là vous pouvez séquencer avec votre lunette c'est assez pratique et puis si vous avez par exemple je ne sais pas on vous dit que vous avez 10 minutes pour faire votre travail vous arrivez à votre lieu de travail vous mettez votre lunette vous lancez le compte à rebours et vous savez que vous avez par exemple 10 minutes pour faire votre boulot alors que si vous allez avec l'ordinateur lui va se mettre au moment où vous immergez si vous mettez 2-3 minutes à descendre vous n'aurez pas la même précision donc vraiment l'utilité d'avoir une montre dans le milieu professionnel une montre classique comme ça c'est assez évident maintenant pour moi déjà je les utilisais avant dans mon loisir parce que je trouvais que c'était un confort en plus puis l'avantage quand même il ne faut pas oublier c'est qu'un ordi ce sera toujours du numérique l'avantage là c'est que quand vous avez les aiguilles un coup d'oeil rapide vous savez où vous en êtes le cerveau il arrive plus facilement à voir sur ce type de cadran qu'un cadran numérique par exemple du coup voilà c'est pour ça qu'instactivement d'ailleurs même dans les avions ils ont reproduit le système d'aiguilles finalement pour justement que les pilotes puissent avoir un coup d'oeil assez rapide ce sera plus lisible que des chiffres voilà notre cerveau il est comme ça et c'est vrai que c'est bien plus pratique pour revenir à la montre donc on est sur sur un calibre je ne sais même pas quel calibre c'est c'est un MT je suis nul là je sais que c'est un calibre manufacture c'est marqué d'ailleurs derrière de toute façon on va réussir à le voir je vais essayer de vous faire un calibre manufacture je ne sais pas si ça va super bien enfin voilà donc c'est un calibre Tudor à l'époque Tudor utilisait des ETA donc c'était pour ça d'ailleurs que c'était moins cher par rapport à Rolex parce que tout le reste était sorti du même endroit que Rolex pour ceux qui connaissent peu ou pas la marque Tudor c'est la marque qui a été fondée par Hans Willisdorf donc le créateur de Rolex qui voulait faire une montre un peu plus accessible avec les mêmes normes et la même qualité que Rolex tout simplement et d'ailleurs ces montres là c'est pour ça que je trouve qu'elles me correspondent bien c'est des montres de travailleurs à la base d'ailleurs je crois qu'il y avait une pub où c'était des gens dans le TP travaux publics au marteau piqueur qui l'utilisait donc c'était un petit peu finalement la montre des travailleurs même si le prix reste quand même élevé bon je trouve ça me correspond beaucoup plus que par exemple une Rolex où la marque je ne suis pas milliardaire je n'ai pas les moyens moi je trouve d'avoir une Rolex une Tudor déjà c'est pas mal c'est surtout mon outil de travail j'utilise au quotidien et voilà ça me colle plus au niveau image en termes de même de ce que ça représente je trouve c'est pour ça que je préfère même si je ne dirais pas non une Simbariner bien évidemment mais je trouve que pour moi c'est vraiment une montre qui va me correspondre plus qu'une Simbariner par exemple maintenant si j'étais dans une entreprise où on m'en offrirait une pour bosser évidemment je la prendrais mais voilà j'aime beaucoup cette montre je crois que c'est une des premières montres depuis que j'ai commencé à m'intéresser aux montres où je ne recherche pas d'autres montres je ne regarde plus d'autres montres je suis vraiment bien avec cette montre je la porte tous les jours je ne m'en lasse pas elle a des proportions qui sont parfaites un brasset qui est parfait c'est vrai qu'il y a les faux rivets alors ça c'est beaucoup critiquable je peux comprendre que ce soit critiquable parce que finalement je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir mis c'est purement esthétique c'est pour donner ce côté un peu vintage je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire je vais montrer ce que ça donne quand même sur le poignet évidemment la mienne est un petit peu comme vous pouvez le voir il y a de la largeur parce que comme je la mets par dessus la combi je suis obligé vu qu'il n'y a pas d'extension ce qui est bien dommage parce que d'habitude moi j'aime bien avoir les montres quand même assez serrées sur mon poignet voilà pour le coup celle-là c'est exception parce que je n'ai pas trop le choix alors je sais qu'apparemment il y a donc une entreprise qui fait des maillons un maillon qu'on peut rajouter pour faire une extension sur justement les Tudor Black Bay 110 euros le maillon waouh je trouve ça énorme quand même pour un maillon c'est vrai que c'est pratique mais bon je n'arrive pas encore à franchir le pas 110 euros pour un maillon ça m'embête quand même fortement je crois que je vais continuer à la portée un peu lâche et ça ira très bien comme ça voilà donc vous voyez c'est c'est un bracelet Oyster il est vraiment super confortable j'aime beaucoup je ne regrette vraiment pas d'avoir pris le bracelet assez je regrette juste de ne pas l'avoir pris dès le départ mais au moment où je l'ai acheté pourtant je le sais qu'il faut toujours prendre le bracelet assez en premier quitte à changer après mais bon quand je l'ai acheté il n'était pas disponible et je crois que je me suis un peu laissé aller par le côté un peu pressé de l'achat voilà je voulais et puis voilà bon bah maintenant j'ai le bracelet assez j'ai le nato en plus voilà bon bref donc voilà pour dire donc là octobre enfin octobre donc on va dire novembre décembre janvier février on est bientôt à 4 mois d'utilisation donc voilà je suis super content alors elle a pris des coups malheureusement ça évidemment qu'on l'utilise toujours et qu'on travaille avec c'est fatalement ça devait arriver donc là vous voyez le petit poc sur le côté énormément de micro rayures et surtout là ici là je sais pas si je vais essayer de montrer on voit quand même que il y a eu là c'est carrément il y a pas une elle a été carrément je sais pas comment on dit il manque un morceau enfin ça a été enfoncé quoi c'est comme si on avait enlevé un petit morceau et ça le pire c'est que ça m'est arrivé dans l'endroit le plus improbable alors j'utilise toujours dans des conditions le froid des endroits très sales souvent on plonge l'endroit où on fait beaucoup de manutention il y a beaucoup de coups parce que des fois on est sur le bateau on est 14 personnes entre les blocs les machins je peux vous dire que la montre elle envoie de toutes les couleurs elle s'en prend dans la gueule et finalement le seul endroit elle aura le plus gros pot c'est dans la salle de bain voilà comme avait fait remarquer une personne sur Instagram avec qui j'ai discuté elle m'a dit finalement c'est l'endroit le plus dangereux pour une montre et effectivement la salle de bain souvent c'est plus dangereux le coup classique moi ça m'est déjà arrivé avec la longine Hydroconquest que j'avais la 39 mm ancienne version c'est de poser la montre sur la serviette et d'oublier et qu'au moment vous sortez la salle de bain vous tirez la serviette et là la montre elle part et moi elle est partie elle a dû faire 3 ou 4 rebonds pour finir au sol d'une hauteur d'à peu près 1 mètre 50 je crois donc sur du carrelage voilà fort heureusement il n'y a eu que ça qui sait que ça c'est déjà pas mal mais voilà bon tant pis c'est ces cicatrices de la vie d'une montre qui ne dort pas dans un coffre voilà bon en même temps je la ah oui alors évidemment quand je plonge en eau de mer d'ailleurs même dans toutes les eaux parce que c'est souvent sale mais encore plus en eau de mer je la rince toujours à l'eau d'ailleurs je fais tourner la lunette sous l'eau douce tous les deux jours deux trois jours je la nettoie au savon avec une brosse à dents un peu ancienne et puis voilà comme ça elle garde quand même qu'elle reste toujours propre et que les saletés n'encrasent pas la minute comme ça a pu m'arriver la dernière fois voilà donc ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo j'espérais vous parler un peu plus après de la formation que je fais pour moi j'avoue que j'ai pas mal de choses à faire et puis je ne suis encore qu'au début donc je ne veux pas avoir la prétention de faire l'expert alors que je suis vraiment encore un novice total voilà donc j'espère au fur et à mesure en apprendre plus et puis commencer à vous parler un peu plus de ce métier qui est passionnant mais qui aussi est très avec une formation qui est quand même assez fatigante surtout quand on a mon âge qu'on arrive à 45 ans mais bon voilà ça me permet de me remettre en question de refaire du sport et beaucoup de choses qui sont je suis content je suis très content de faire cette formation même si elle n'est pas évidente pour ma part peut-être s'il avait fait à 20 ans j'aurais j'aurais vu les choses différemment mais bon pour moi ce n'est pas une excuse non plus voilà je veux dire j'avais une meilleure condition physique là c'est très bien parce que ça me force à avoir aussi une condition physique de nouveau très bonne voilà au fur et à mesure elle deviendra de meilleure en meilleure je me suis remis au vélo je me suis racheté un vélo de course d'occasion je fais la course à pied régulièrement c'est très bien je suis content parce que finalement à un âge généralement on a tendance à plutôt un peu se laisser vivre moi c'est tout le contraire je me remets justement dedans j'ai l'impression de refaire une deuxième jeunesse de retourner à l'époque où j'étais à l'armée que j'ai commencé mes classes donc c'est bien je suis content parce que finalement c'est nouveau une belle remise en question et puis c'est un challenge très intéressant voilà et puis voilà encore ce qui est extraordinaire c'est que cette Tudor va m'accompagner pendant tout ça et donc elle va vraiment avoir son identité propre son histoire propre et puis j'espère qu'elle fera encore énormément de plongées et que d'ici encore quelques années je pourrai encore vous la remontrer et raconter des histoires avec et des anecdotes voilà je vous dis à bientôt et puis prenez soin de vous et puis